Est-ce que vous êtes-vous déjà demandé s'il existe un événement particulier qui vous permettra de gagner au pari sportif pendant la Cannes ? Vous avez l'habitude de parier sur les équipes européennes, c'est-à-dire les clubs des grands championnats, des équipes comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, etc. Et même souvent des équipes internationales européennes. Et comme toutes les compétitions, la Cannes a aussi des particularités. Des événements qui, si vous les connaissez, vont vous faire gagner facilement vos paris. Alors, suivez attentivement cette vidéo car je vais vous montrer des astuces très intéressantes pour gagner à coup sûr pendant la Cannes. J'ai analysé plus de 24 équipes des 3 dernières éditions de la Cannes et j'ai réussi à regrouper les 3 meilleurs événements sur lesquels vous pouvez parier. J'ai également mis en place une stratégie à chaque événement pour que vous puissiez parier avec une méthode bien en tête. Je vous ai aussi fait une liste des meilleures équipes de la Cannes sur lesquelles parier en tenant compte de certains des événements que je vais tout de suite vous montrer dans cette vidéo. Le premier des 3 événements que vous allez voir dans cette vidéo est le nombre total de buts. Lors de la dernière édition de la Cannes, seulement 16 matchs se sont terminés avec un nombre total de 2,5 buts. Plus de 35 matchs avaient un nombre total de buts inférieur à 2,5. Alors, parier sur le nombre total de buts pendant la Cannes est une très bonne idée puisque énormément de matchs se terminent avec un score de 1-0 ou de 0-0. Maintenant, quelle méthode utiliser pour parier sur le nombre total de buts ? Pour gagner en pariant sur le nombre total de buts, vous allez devoir prendre en compte deux choses. La première chose à prendre en compte est de bien choisir les équipes qui s'affrontent. Évitez les matchs déséquilibrés avec de gros favoris. Privilégiez plutôt les matchs avec de vrais enjeux. La deuxième chose, c'est de parier sur un nombre total inférieur de buts. Je vous explique comment. Première méthode, choisissez un match comme je vous l'ai déjà dit. Sélectionnez la première méthode, choisissez ensuite le total moins de 1,5 buts. Deuxième méthode, choisissez un match, ensuite le total moins de 2,5 ou le total moins de 3,5 buts. Il faut noter que cette astuce marche avec les matchs de la phase de groupe. 4,78, c'est la moyenne de tir cadré par matchs lors de la dernière édition de la Cannes. Si on prend les 51 matchs de la dernière Cannes, il y a 22 matchs avec un total de tir cadré supérieur ou égal à 7. En se basant sur ces chiffres, on a environ 66,67% de chances de gagner si nous choisissons de parier en fonction de la moyenne de tir cadré par match qui est de 4,68. Bref, en pariant sur un total de tir cadré de plus de 4,5, vous avez 66,67% de chances de gagner votre pari. Maintenant que vous connaissez l'opportunité qu'il y a de parier sur le total de tir cadré, je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre d'augmenter vos chances de gagner de 66,67% à 75%. L'astuce est vraiment simple. Il vous suffit de bien analyser les matchs et d'identifier seulement quelques points. Premier point, l'enjeu de la rencontre. Assurez-vous de bien connaître l'enjeu de chaque match que vous choisissez. Le deuxième point, c'est de s'assurer de la force offensive de chaque équipe. Prenons un exemple, l'équipe du Nigeria. Cette équipe a eu, au cours des dernières éditions de la Cannes, l'une des meilleures forces offensives du continent africain avec des attaquants qui ont toujours été performants sur la scène européenne. Le Nigeria a notamment fait partie des équipes qui ont effectué le plus de tirs cadrés pendant la dernière Cannes. Les outsiders sont aussi de très bons choix pour parer sur le nombre de tirs cadrés. Pour citer un outsider, vous avez une équipe comme le Mali. Avant de vous donner la liste des meilleures équipes sur lesquelles parier lors de cette Cannes, nous allons voir le dernier des trois événements de cette vidéo. Il y a trop, trop, trop de photos pendant la compétition. Plus de 20 photos dans la majorité des rencontres. En jetant un coup d'œil dans les matchs passés de la Cannes, vous allez très vite vous apercevoir du nombre hallucinant de photos qui se produisent. Il n'y a pas vraiment une équipe spécifique qui fait le plus de fautes, mais plutôt toutes les équipes. Donc, parier et gagner sur le nombre total de fautes pendant la Cannes dépendra de l'intensité qu'aura chaque match. Mais il y a une chose que vous pouvez faire pour identifier un match où il y aura un très grand nombre de fautes. Je crois que l'enjeu est aussi au rendez-vous si vous envisagez de parier sur le nombre total de fautes dans un match de la Cannes. La liste des meilleures équipes sur lesquelles parier pendant la Cannes. En premier, nous avons l'équipe du Nigeria. Si vous êtes améné à parier sur le Nigeria, je vous conseille de parier sur le total de tir cadré. En deux, vous avez l'Egypte. Je vous conseille de parier sur le total de tir cadré. En trois, nous avons le Cameroun. Parier également sur le total de tir cadré. En quatre, l'Algérie, le total de tir cadré. En cinq, le Mali, le total de tir cadré. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Et à la prochaine.